Il y a une autre bonne question de Nick Brasse qui nous demande, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous le niveau de compatibilité de l'islam avec le catholicisme, 1 étant le plus bas? Zéro! 1 à 10, zéro! Encore là, c'est une question de nombre, je pense que c'est comme ce que tu disais tantôt. Ah, c'est une question de nombre, mais là, oui, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle au niveau compatibilité, démographique, ou est-ce qu'on parle au niveau théologique? Non, mais le Dieu trinitaire des chrétiens n'est pas le Dieu unitaire des Mahometans, ça c'est sûr. Ça, il faut comprendre ça. Quand vous rejetez, vous savez, le judaïsme et l'islam sont beaucoup plus proches entre eux que le christianisme l'est de eux. Pourquoi? Parce que ce sont des religions, finalement, sémitiques du désert, qui refusent l'incarnation, qui refusent la représentation. Si vous allez dans une mosquée, si vous allez dans une synagogue, il n'y aura pas de représentation humaine. Bon, ben, je suis désolé, aller dans une église catholique, il n'y a que ça, des représentations humaines. Pourquoi? Parce que l'Occident est la civilisation de l'incarnation. L'incarnation, c'est, oui, c'est le dogme chrétien, mais c'est aussi le dogme, comment je dirais, c'est aussi la représentation artistique que sont faites du monde. Et c'est donc un rapport au monde qui est celui des chrétiens. Donc, je pense fondamentalement que l'islam, religion sémitique, n'est pas compatible avec l'Occident. Je pense que la présence de musulmans en Occident, avec des revendications, etc., va toujours causer des problèmes. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le Liban. Est-ce que le Liban est un oeuvre de paix? Pas vraiment. Le Liban, c'est toujours à deux doigts de la guerre civile. Les chrétiens ont leur cache d'armes. Les chiites ont leur cache d'armes. Les druzes ont leur cache d'armes. La cohabitation islamo-chrétienne, ce n'est pas un grand succès. Ça débouche souvent en guerre civile. Donc, la compatibilité, non. Je pense que, vraiment, l'islam, fondamentalement, pose problème pour toute société occidentale, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit déchristianisée comme actuellement. C'est-à-dire, dans les deux cas, c'est extrêmement problématique. Je ne crois pas du tout à cette espèce de tentative, des fois, dans le milieu patriotique, d'alliance, le front de la foi, alliance avec les... Je ne crois pas du tout à ça. C'est l'inverse. D'ailleurs, les musulmans sont plutôt dans une logique de conquête et de prise de pouvoir. Ils arrivent en Occident, ils veulent imposer leurs morts, leurs coutumes, et instrumentalisent les droits de l'homme pour ce faire. Ils instrumentalisent aussi notre naïveté. Les occidentaux, c'est des grands naïfs, qui pensent que tout le monde veut, finalement, devenir un occidental, ce qui n'est pas nécessairement le cas.